Pas de réflexion, parce que Dieu peut changer ta fille en un clin d'œil. Dis ta main. Amen. Écoutez, le but pour lequel Dieu t'a amené dans cette entreprise, c'est pour faire de toi un grand. C'est pour faire de toi une grande personne. Amen. C'est pour ça que Dieu a voulu que toi, tu sois sauvée. Amen. Et nous n'avons pas assez de temps, on va rapidement aller dans le sujet. Mais avant tout, j'aimerais lire avec vous un verset. Nous sommes dans le livre de Joël, chapitre 2, le verset 21. Non, oui, le verset 21. Je vais commencer. Le verset 23, je vais dire. Écoute ce que la Bible dit. Et vous, enfants de l'union chrétienne. Amen. La sonnée là, vous pouvez faire la lecture, comme ça. Je vais expliquer rapidement. Joël, chapitre 2, le verset 23. Rapidement. Joël, chapitre 2, verset 23. Lisez ça, et comme ça, ça va rester dans les pensées des enfants de Dieu. Je lis la parole du Seigneur. Et vous, habitants de Sion, soyez dans l'allégresse et réjouissez-vous en l'éternel, votre Dieu. Car il vous donnera la pluie au moment voulu. Il vous enverra les premières et les dernières pluies, comme par le passé. Alléluia. Alléluia. Attends, moi je vais commencer verset 21. Terre ne craint pas, sois dans l'allégresse et réjouissez-toi. Et tu vas remplacer terre par ta personnalité, tu vas remplacer terre par l'union chrétienne. Amen. L'union chrétienne ne craignez rien. Soyez dans l'allégresse et réjouissez-vous. Car l'éternel fait de grandes choses. Quelqu'un dit, fait de grandes choses. Fait de grandes choses. Bêtes de sang, ne craignez pas. Car les plaines du désert revertiront. Car les arbres porteront leurs fruits. Le figuier et la ville donneront leurs richesses. Et vous, enfants de l'union chrétienne, soyez dans l'allégresse et réjouissez-vous. En l'éternel, votre Dieu. Dit, je me rejouis en l'éternel, mon Dieu. Je me rejouis en l'éternel, mon Dieu. Pourquoi on doit se rejouir en l'éternel, notre Dieu ? Il dit ceci. Car il vous donnera la pluie en son temps. Et il vous enverra la pluie de la première. Et de l'arrière-saison. Amen. La pluie de la première saison. Là, je commence le message. La pluie de la première saison. Si l'année, depuis que l'année avait commencé en janvier 2010, le 1er janvier. Et jusqu'où nous sommes arrivés en 12 décembre 2010. Tu n'as pas bénéficié de la pluie de la première saison. Les grâces que les avions bénéficiaient. Les avantages que les avions bénéficiaient. Si toi, tu n'as bénéficié d'aucun avantage. La Bible dit. Il y a encore une pluie de l'arrière-saison. Amen. Amen. Parce que Dieu n'est pas seulement un Dieu qui commence. Mais il est aussi un Dieu qui termine. Amen. Peut-être qu'il a commencé pour certains, mais qu'il peut terminer avec toi aussi. Amen. Pendant qu'il a commencé pour la vie de frère Intel, le frère X. Peut-être qu'à ce moment-là, pendant qu'il a commencé avec lui, toi, il ne te regardait pas. Parce que tout simplement, Dieu avait un autre projet avec toi. Amen. Alléluia. Amen. La pluie de la première saison. La pluie de la première saison, c'est ça qu'il tombe. Dans les derniers moments de notre vie. Pendant qu'on n'a plus l'espoir. Pendant qu'on s'y attend à rien, l'année en pleine est finie. Mais les projets, comment les projets vont être exécutés. Quand on regarde à côté, on n'a pas de l'argent, on n'a rien. Mais Dieu dit, j'enverrai ma pluie de la rire. Amen. Alléluia. Amen. Oh, je n'ai pas le temps. Il y a des témoignages ici. Il y a des témoignages ici. Je vois le témoignage. Le pasteur m'a parlé du témoignage qui m'a beaucoup épaté. Pour moi, cet envoi, vous devriez même le donner le nom du miracle. Parce que ça, c'était un miracle, Dieu. Quelqu'un qui fait des examens, on dit qu'il est mongolien. À la dernière minute, Dieu a dit non. Vous savez qu'on s'agite, on se tracasse. Parce qu'on est coincé avec les copains. Dieu, il nous regarde. Il dit, moi, je connais ce que je fais. Amen. Il y a des choses que parfois, nous, hommes de Dieu, on ne sait pas. Mais Dieu qui vous appelle, il connaît votre vie. Il connaît pourquoi il t'a amené ici. Il connaît ce qu'il est en train de préparer. Donc tout ça, mais bien-aimé, calmose. Sois tranquille. Sois cool devant nous, Seigneur. Alléluia. Amen. Il y a une pluie de l'arrière-saison. Et quand tu as plu, il tombe. Ceux-là qui étaient, qui ont mis la pluie de la première saison, quand il regarde, il dit, mais comment il a fait ? Certainement, il a touché. Certainement, il a pris des fétiches. Non. Tout simplement, Dieu qui te connaît, Dieu qui t'appelait, il a fait des sommes sur toi, une pluie de l'arrière-saison. Amen. Quand la pluie de la première saison vient, lorsqu'elle tombe, c'est pour te redonner la joie. C'est pour te redonner la force. C'est pourquoi il a dit ceci, je ferai une chose nouvelle. Amen. Moi, je sais que dans nos vies, dans les vies des bien-aimés qui sont ici, à l'union chrétienne, Dieu est en train de faire une chose nouvelle. Amen. Alors, pourquoi ne pense plus à tout le mauvais moment que tu as connu mon âge ? Oublie ça soit, c'est après-midi. Oublie tout le mal qu'on a fait, que ce soit fait par les frères de l'église, que ce soit fait par les païens, que ce soit fait par les amis que tu as aimés. Mais tout ce que je peux te dire, c'est que Dieu te dit, il y a une pluie de l'arrière-saison qui viendra tomber dans ta vie. Amen. Amen. Il y a une pluie qui viendra tomber dans ta vie. Et ce n'est plus quand tu as les combats dans ta vie, c'est là où partirait ton élévation. Lorsque Dieu fait descendre la pluie, les gens regardent et disent, mais comment il a fait ? Et pourtant, nous l'avions négligé. Et pourtant, nous ne le contions pas dans notre famille. Mais Dieu dit, tu y as du bruit à mes yeux. Amen. Alléluia. Désirer la pluie de la vie à cesse. C'est pourquoi, bien aimé, ayez toujours confiance en Dieu. Parce que Dieu n'est pas seulement Dieu qui commence, il peut aussi terminer. Alléluia. Il y a des gens qui n'ont pas connu le Seigneur, dans toute leur vie. Mais un jour a suffisamment, quand ils ont rencontré le Seigneur, le Seigneur a changé leur vie. Alors, je vais rapidement aller dans le but du message pour les quelques 25 ou 30 minutes, 25 minutes, je pense bien. Alors, nous allons rapidement, nous avions dit qu'on devait parler de quelque chose qui est très merveilleux, qui a changé la vie du perso. Oh, c'est très merveilleux. La parole de Dieu, j'aime bien la parole. Acte chapitre 3. On va parler de quelque chose qui est très, très, très important ce après-midi. Je voudrais seulement te dire, ma prière, c'est que, toi, que tu ne te prives pas, que tu ne te chappes pas, que tu ne perds pas le contrôle de Dieu. Parce qu'il y a une pluie. Je ne sais pas si tu es en train de voir ce que Dieu est en train de faire dans l'église. Je ne sais pas si tu vois ça. Alléluia. Il faut que tu bénéficies à cette pluie de la bien-saison. Parce qu'il y a des grâces que Dieu va libérer à l'église ici. Il y a des dons que Dieu va libérer ici. Mais il faut que toi, tu sois là présent. Amen. Acte chapitre 3. Le verset 1er. Jésus de Nazareth. Juste le verset 1er. Ma lectrice, elle peut faire la lecture. Alléluia. Je suis pas la lecture. Je lis la parole du Seigneur. Un après-midi, Pierre et Jean montaient au temple pour... Un après-midi comme cet après-midi d'aujourd'hui. Non, dis encore un après-midi comme cet après-midi d'aujourd'hui. Un après-midi comme cet après-midi d'aujourd'hui. Pierre et Jean montaient au temple pour la prière de 3 heures. Pour la prière de 3 heures. Suis très bien la lecture. Près de la porte du temple, appelée la belle porte, il y avait un homme qui était infirme depuis sa naissance. Chaque jour, on l'appelait, on la portait et on l'installait là pour qu'il puisse mendier auprès de ceux qui entraient dans le temple. Il vit Pierre et Jean qui allaient y entrer et leur demanda de l'argent. Pierre et Jean fixèrent les yeux sur lui et Pierre lui dit « Regarde-nous ». L'homme les regarda avec attention car il s'attendait à recevoir d'eux quelque chose. Pierre lui dit alors « Je n'ai ni or, ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. » Au nom de Jésus de Nazareth, « Lève-toi et marche. » Amen. Ça c'est verset 8. Verset 7 maintenant. Continue. Puis, il le prit par la main droite pour l'aider à se lever. Aussitôt, les pieds et les chevilles de l'infirme deviennent fermes. Verset 8. D'un banc, il fut sur ses pieds et se mit à marcher. Il entra avec les apôtres dans le temple en marchant, sautant et louant Dieu. Amen. En marchant, sautant et louant Dieu. Bon, maintenant tu fermes ta Bible, tu me suis ici. Parce que j'ai des choses très importantes qu'on va dire. Tu fermes ta Bible, tu me regardes calmement. Alléluia. Que Dieu bénisse sa parole. La Bible nous dit aussi qu'à l'heure de la prière, il y avait, ça c'est l'histoire, Pierre et Jean qui montaient à l'église. Ils montaient au temple pour aller adorer Dieu. Pendant qu'il montait pour aller adorer Dieu, la Bible ne dit pas qu'il y a eu ce jour un homme qui est venu pour le premier nom. Mais pendant qu'il partait adorer, d'habitude, comme d'habitude, comme les autres fois, il y avait un homme qui était boiteux. Mais le boiteux n'était pas dans le temple. Le boiteux était à l'extérieur du temple. Pourquoi il était à l'extérieur du temple ? Point d'interlocation. On n'a pas le temps d'expliquer tout ça. Mais c'est seulement l'histoire. Le boiteux était dehors. Alors, ces jours-là, pendant que Pierre et Jean arrivent pour adorer, le problème du boiteux, c'était quoi ? Le boiteux de son problème, sa solution, enfin, le problème, c'était quoi ? C'est qu'il avait besoin d'achat. Amen. Et son problème de son boiteux, lui, il vivait de quoi ? La Bible dit, il vivait de le monde. Amen. Et ces jours-là, pendant que Pierre et Jean arrivent, Pierre et Jean, regarde ce dos, ce dos, regarde, Pierre et Jean, il dit, oui, c'est comme l'habitude, je suis habitué, je suis seulement ici pour lui donner le monde. Donnez-moi le monde. Mais Pierre et Jean a dit, non, il y a autre chose qui est meilleure. Que toi, tu as besoin, tu n'as pas seulement besoin de le monde. Amen. Ça, c'est l'histoire. Qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui ? Le bateau, il était à l'extérieur. Le bateau, c'est quelqu'un qui a des problèmes. Mais aujourd'hui, je te dis que, aujourd'hui, nous parlons, les bateaux ne sont pas à l'extérieur. Les bateaux, ils sont dans l'église, c'est du Seigneur. Alléluia. Parce que, hier, c'est vrai, il ne pouvait pas entrer dans le dombre pour adorer Dieu. Cet homme ne pouvait pas adorer Dieu, calmement, dans un expliquant, parce qu'il avait, un problème, parce qu'il avait besoin de Dieu. Alléluia. Et ce problème, il ne pouvait pas s'approcher pour l'adorer. le Seigneur. Mais les gens, lorsqu'ils ont vu le problème de cet homme, au lieu de chercher à lui apporter la solution, et lui amener à lui donner le monde. Amen. Dis, je refuse le monde. Je refuse le monde. Le monde, c'est une offrande qui est destinée aux pauvres. où aujourd'hui, il y a des gens qui continuent à recevoir le monde. Je ne vais pas, je ne parle pas de le monde spirituel. Je vais t'amener à comprendre ça rapidement. Amen. Je dis que la première chose que je dois reconnaître, c'est qu'aujourd'hui, nous parlons là, les boiteaux ne sont pas dehors. Les boiteaux ne sont plus les païens, mais les boiteaux, on les retrouve maintenant dans l'église du Seigneur. C'est pour ça que vous voyez dans les églises aujourd'hui, les gens, ils viennent, ils adorent le Seigneur, ils viennent à l'église, mais ils ne le parlent toujours comme ils étaient. Mais pourquoi? Mais parce qu'on ne leur donne pas ce que Christ nous a demandé de donner au peuple. Qu'est-ce que nous faisons? Cet homme a un problème. On dit, je te donne le monde. Non. Si vous continuez à recevoir le monde dans votre vie, votre vie ne changera pas. Vous n'allez pas adorer Dieu. Vous ne deviendrez pas un miracle de Dieu. Oh, le problème, c'est devenir un miracle de Dieu. Amen. Hallelujah. Pour devenir un miracle, il faut chercher à rencontrer Pierre et Jean. Lorsque Pierre arrivait ce jour-là, ils ont regardé ce tour. Il a dit, non, 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 non. Nous, Dieu a mis en nous quelque chose. C'est de pouvoir amener la solution au monde. Vous savez que le peuple de Dieu, là vous êtes là. Quelqu'un qui a reçu Christ en lui, il a reçu la solution de l'humanité entière. Il a reçu la puissance de Dieu. Amen. Nous n'avons pas besoin de le monde. Le monde, c'est ce que la religion nous a donné. Le monde, c'est les règles. La religion nous a appris à adorer Dieu avec les règles. Mais la religion ne nous a pas appris à se connecter avec Dieu. Amen. Cet homme venait à l'église, il venait au temple, mais il n'entrait pas au temple parce qu'il n'était pas connecté. Il n'avait pas besoin de la vraie vie. Oh, la Bible dit que le Christ nous a amené la vie. Amen. C'est pour ça qu'à l'église, nous, sabiteurs de Dieu, nous avons intérêt de donner à ce peuple la vraie parole, le réman de Dieu qui amène la vie. Et ce peuple, on a marre d'écouter les homens. Les homens, ce sont les fausses prophéties qu'on donne à l'église. Ma soeur, écoute, Dieu t'a dit, c'est t'a dit, non. Le peuple a n'a marre de tout ça parce que ça, ça ne changera pas ta vie. Si tu es quelqu'un qui est accroi à la prophétie, qui est accroi à les fausses prophéties, je te dis que si tu veux que cette année que Dieu puisse changer ta vie, tu es fini, arrêtez-moi avec vos fausses prophéties, moi, j'ai besoin de Dieu. Alléluia. C'est quand on avait besoin de Dieu dans sa vie, mais les gens lui donnaient le mort. Reste-moi, le monde, ça va t'affaiblir.